Pour le fonctionnement de l'aspirateur, il y a une particularité, c'est qu'on utilise les tuyaux, l'hydraulique du robot. Du coup, on isole une batte du robot, une ou les deux, peu importe. Par contre, on ouvre celle-ci qui va à notre pompe. Du coup, pour que l'aspiration se fasse de ce côté-là, on est obligé de fermer nos bombes de fond. A partir de ce moment-là, l'eau ne va plus être poussée comme on l'avait par le robot, mais vu qu'on aspire, elle va être aspirée par la pompe et venir ici. Si on laisse la filtration telle que l'aspirateur va aspirer et l'eau sale va partir dans le filtre, elle sera gardée par le filtre. Attention, si on est très sale, on risque de monter en pression, donc il faut surveiller après la pression. Si elle est trop sale, l'eau, on se met en vidange, on ouvre la vanne là-bas et on part à l'égout. Une fois qu'on a fini, on arrêtera la pompe, on referme et on repassera en filtration. Donc voilà le schéma. On a isolé notre pompe. Ici, on circule dans ce sens-là. On a isolé nos bombes de fond. Soit on filtre, soit on va à l'égout. Bien pensé à ne surtout pas mettre en route notre surpresseur, parce que les vannes sont fermées, on grillerait cette pompe. Donc il ne faut pas se tromper, on ne met pas en route le robot, on met bien en route la pompe de filtration classique. Donc là, en l'occurrence, je vais ouvrir. Alors... Merci.